Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder aux e-devoirs hébergés sur Pronote. Il faut mieux privilégier l'ordinateur car les questions seront affichées en plus grand et ce sera donc plus facile de répondre. Donc, comment accéder aux e-devoirs depuis l'ordinateur ? Premièrement, il faut se rendre sur la page de l'ENT du Collège Jean Moulin. Ensuite, il faut cliquer sur l'onglet Pronote. Après, il va falloir vous connecter en tant qu'élève. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur votre page de Pronote. Et donc, ici, il faut cliquer sur e-devoirs. Une fois que j'ai cliqué sur e-devoirs, le e-devoirs va se lancer. Donc, pour le téléphone, je vous laisse regarder la vidéo qui suit. Il faut se rendre sur l'adresse du Collège Jean Moulin. Cliquez sur « Se connecter ». Vous vous connectez avec votre identifiant. Une fois que c'est fait, il faut se rendre sur Pronote. Pour cela, allez sur les trois traits pour afficher le menu. Cliquez sur « Scolarité », « Pronote ». On peut fermer ce qui nous demande d'installer l'application. Et enfin, il faut cliquer sur le e-devoirs. « Je commence à répondre ». Donc, un e-devoir, c'est le premier qu'on fait ensemble cette année. Il fera l'objet d'une note sur 10 et d'une évaluation par compétent. Je n'ai pas mis de durée maximum pour réaliser le devoir. Donc, vous avez tout votre temps pour répondre aux questions. Une fois que vous êtes prêt, je vous invite à cliquer sur « Je commence à répondre ». Donc, une fenêtre comme celle-ci va apparaître. Ici, vous avez l'intitulé de la question. Ici, c'est une question de niveau 1 sur des connaissances. Vous allez devoir, parmi les deux images, choisir laquelle correspond à un réseau Internet. Et cocher la bonne réponse, soit là, soit là. N'oubliez pas de valider votre question. Vous pouvez passer la question ou revenir à la question précédente. Ici, il y a écrit votre progression, votre avancement. Ici, vous avez fait deux questions sur l'ensemble des questions. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez un souci avec le e-devoir.